Salut à tous les outsiders ambitieux, c'est Benjamin l'auteur du site tradingdebuteur.com Alors aujourd'hui je voulais encore te parler des algorithmes de trading puisque c'est on va dire pour les traders qui ont du mal à gagner, c'est vraiment une source d'espoir pour ces traders là et je suis désolé mais j'ai vraiment 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 pas un bon avis là dessus donc je voulais encore donner des retours d'expérience que j'ai eu des potables mois venus et voilà. Avant de commencer ce que tu peux faire c'est t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, tu cliques sur le petit bouton s'abonner, comme ça tu auras de nouvelles vidéos qui seront dans tes abonnements en fait voilà et en plus de ça si tu veux avoir les notifications pour être prévenu par email ou par notification sur ton téléphone du coup tu cliques sur la petite cloche et comme ça tu auras ces notifications donc maintenant on peut on peut commencer à discuter des algos donc si tu veux bon pour rappel moi j'avais acheté un algorithme de trading soit disant avec des performances ouf je crois que le mec m'avait fait voir le compte investisseur ça marchait plutôt pas mal un gros compte et tout mais ça marchait pas mal ok ensuite moi donc j'ai testé une première deux semaines je pense en démo ça marchait bien pas de souci bon de toute façon enfin franchement ça date donc j'ai plus tout au clair dans ma mémoire mais si tu veux j'avais fait une vidéo deux vidéos même sur cet algorithme donc je vais essayer de te mettre les liens dans la description faut que j'y pense mais voilà donc tu auras les deux liens en gros ça a toujours été la même chose au début ça a gagné et après en deux jours ça perd tout parce qu'il y a un fait de marché en fait c'était un algorithme qui utilisait le martingale comme si le marché serait toute sa vie en range et du coup en fait on va dire ça en gros faudrait que le marché il fasse que des allers-retours entre ça et ça par exemple et là le bot il aurait été parfait et voilà sauf qu'à un moment quand ça s'accase que le marché il fait ça j'ai dit quand le marché il fait ça voilà il y a plein de trades qui s'accumule ce qui a rien de compte et ça y est c'est la fin du game voilà voilà ça c'est comme ça que ça s'est passé ensuite j'ai un pote qui avait acheté un algo aussi sur un gros site un gros site connu français et donc il utilisait cet algorithme comme ça lui il serait de la côté ce ce code en question c'est vraiment un très très bon trader franchement c'est vraiment quelqu'un que je respecte beaucoup parce qu'il m'a impressionné il m'impressionne toujours d'ailleurs et donc j'ai déjà parlé de lui régulièrement et voilà il est en tout cas à côté pour passer un petit plus encore et puis ce qu'il faisait il avait mis en algorithme mais il était censé gagner je sais pas combien de pourcents par an mais c'était pas ouf mais c'était sympa quand même tu vois et au final qu'est ce qui s'est passé bah il s'est passé que rien du tout il gagnait pas n'était pas un peu du coup dans l'autre en fait donc ça servait à rien tout simplement donc voilà second algorithme second algorithme qui servait à rien pour moi enfin le premier il m'a fait pas des sous le deuxième c'est mon pote il m'a fait pas des sous c'est parce qu'il l'a acheté mais ça l'a même pas remboursé donc voilà après j'avais j'avais eu accès à un presque algorithme en fait c'est pas un algorithme mais c'est un indicateur d'aller à la décision qui te dit en gros à quel moment acheter à quel moment vendant à quel moment acheter tout simplement moi ce que j'ai fait c'était un indicateur de scalping qui prenait pas mal de positions par jour quand même je me suis dit plutôt que d'aller comme un couillon et de faire un test pendant des jours et des jours comme ça j'ai fait un backtest en moi mes backtest je sais pas faire un backtest avec pour real time ou tout ça du coup mes backtests ils sont un peu plus comment dire un peu plus comment expliquer un peu plus manuel on va dire c'est à dire que quand je suis en backtest par exemple on va dire que là l'indicateur ou même ma technique que je suis en train de tester elle l'aurait dit vendre ici vendre ici vendre ici vendre ici vendre ici vendre ici par exemple et de temps et de prendre les béno firmware ou le 1986 et 165 et de prendre les bénéfices donc si'on revient ici on va dire ici ici et on que vraiment après il a fait une belle явité Bros et on va dire bon après il retrait une perte pour l' anyoneน t'as错 et moi ce que je vais faire c'est que je vais reprendre le graphique comme ça je vais vous dire ok alors là il a dit ici donc là je ferai rentré ici tac tout Donc là du coup ça ne marche pas, il fallait que je mette la place ici par exemple, je serais rentré ici, c'est 31 à 24, il m'aurait fait couper ici, par exemple ici suivant comment c'est représenté, hop j'aurai gagné 15 pips, là j'aurai gagné 20, là j'aurai gagné 5, tac tac tac, je me mets un Excel à côté et je note tout et je note tout et je note tout, ça prend du temps, ça c'est la vérité, franchement ça prend du temps, la dernière fois j'ai, la fois que je fasse une vidéo là dessus tiens, j'en avais parlé sur snap et sur telegram et sur et par mail même, j'avais trouvé une bonne technique de trading sur 6 mois et au final sur un an et demi c'était la même un peu, ça ne marchait plus tout comme prévu, mais en l'occurrence, comment dire, en l'occurrence j'avais mis vraiment des jours et des jours et des jours pour backtester ça manuellement, et au final c'était pas terrible et j'ai perdu mon temps mais pas vraiment puisque j'ai économisé de l'argent, mais en tout cas moi je n'ai pas fait un backtest avec pour real time ou je ne sais pas quoi, et même j'aurai un peu de mal à, comment dire, avoir conscience, puisque je ne sais pas exactement comment c'est fait, alors après oui si je sais exactement comment ça fonctionne etc, il faudra que je me penche dessus, pourquoi pas tu vois, mais après on commence à entrer dans le codage, la programmation etc, et pour le moment, pour le moment en tout cas c'est pas mon idée, donc voilà, mais en l'occurrence voilà comment je fais, et donc moi j'ai testé ce truc là pendant une semaine, et franchement j'avais testé ça de 9h à 17h les horaires d'ouverture des marchés, sur le marché spécifié, sur l'unité de temps spécifiée, et au final, après avoir fait donc de 9h à 17h pendant 5 jours de trading, il s'avère qu'on gagnait genre 7 pips, 8 pips, bah désolé mais franchement, je préfère une journée, passer un trade prendre 10 pips, et aller me couler 12 et 4 jours qui restent, et ça y est c'est terminé, plutôt que d'essayer, tu vois, donc franchement, encore une fois, mauvaise, bon heureusement, ça je l'avais pas payé, et surtout aussi, je l'avais pas, comment dire, et je l'ai, en fait, je l'ai juste testé comme ça, peut-être que c'était la mauvaise semaine, peut-être que c'est vrai après tout, parce que j'ai testé que sur une semaine, du scalping, mais franchement, c'est chiant, tu vois, surtout que, comme je te dis, c'est pas, là c'était un truc où il fallait être derrière l'ordinateur pour cliquer, et être chaud à chaque fois, être direct, donc franchement, non, c'était compliqué, tu vois, si tu fais du trading pendant une semaine, pour finir, je sais pas, il y a 8 pips, et non, franchement, enfin, 8 points, en l'occurrence, tu fais que c'était sur un indice, franchement, c'est merdant un peu, donc désolé, mais là, encore une fois, ça m'intéresse pas, et à côté de ça, j'ai déjà regardé aussi plusieurs fois, sur des, tu vois, des mecs qui te mettent des comptes investisseurs, de leurs algorithmes magiques, là, et donc, t'es là, tu vois, comme d'hab, des comptes de 200 000, 300 000, 400 000 balles, 600 000 balles, enfin, laisse tomber, des bons gros comptes, quand même, et l'algo, il a une bonne perf, et la dernière fois, pareil, ils ont une bonne perf, mais le truc, c'est que si tu y as sur le long terme, après, c'est compté à 200 000, je sais pas, tu vois, mais la dernière fois, j'étais tombé sur un algorithme, alors, c'était une monnaie, c'était l'USC, alors, je sais plus ce que c'est, l'USC, mais en gros, c'était une monnaie, je sais plus, attends, je vais regarder dès maintenant, alors, USC Euro, US, c'était ça, Ah ouais, je crois que c'était ça, c'était une crypto, je sais plus, attends, on va aller voir, je me souviens de plus, mais en gros, le niveau de la sélection de l'USC, qu'est-ce que ça pouvait être ça, 10 points, non, je crois pas que c'était ça, bref, peu importe, en gros, c'est bizarre, parce que c'était l'USC, mais c'est 24 euros, attends, je vais voir bien, retrouver quand même, ultimate, c'est-à-dire qu'il y a une fiche, alors, ça me paraît étonnant, bon, peut-être que c'était ça, mais je sais plus, en gros, il y avait 40 000 de cette monnaie sur un compte, sur l'USC, mais, d'après mes calculs, ça faisait, je sais plus, je sais plus si le compte, il faisait 20 000 ou 60 000 en euros, alors, c'est pour ça que ça m'étonne un peu, que là, ça fasse 900 euros, mais, en gros, pendant des mois, avec 3 mois, 6 mois, le bot, il fonctionnait très bien, et après, pendant 2 mois, je suis pas retourné le voir, et je suis retourné, encore une fois, comme d'habitude, j'arrive compte à 0, j'ai bien été regardé que ça venait pas d'un retrait, tu vois, ce qui aurait été plutôt cool, si le mec, je sais pas, il avait 40K, il monte à 100K, ou n'importe quoi, et il retire tout, et parce qu'il est content, ben, dans ce cas-là, tu peux dire, c'est intéressant, mais au final, non, en fait, comme d'habitude, très souvent, à part pour l'algorithme, c'est pas toujours le cas, mais régulièrement, ce que j'ai remarqué sur les algorithmes que tu vas trouver à moins de 100 balles, ou à peut-être même moins de 500 balles, c'est toujours la même chose, ou presque, en tout cas, tous ceux qui proposent des rendements énormes, tous ceux qui proposent des rendements énormes, des trucs qui n'ont pas de stock, qui n'ont que des take profit, et qui laissent courir les pertes, et laissent courir, et laissent courir, jusqu'au jour où le compte, il se crache, et c'est terminé, tu vois, en général, c'est toujours comme ça que ça se passe, tu vois, donc avant d'acheter un algorithme, je t'invite à aller regarder le compte d'investisseurs pendant un bon moment, et tu verras que ce sera comme ça, donc faites gaffe aux algos, vraiment faites gaffe aux algos, et voilà, donc après, maintenant quand même, si quelqu'un connaît un algorithme qui fonctionne, je t'invite à m'envoyer un mail, ou mettre un commentaire là-dessous, ou m'envoyer un message sur Facebook, ou ce que tu veux, fais-moi voir un compte d'investisseurs, fais-moi voir mon buzz pour créer cet algorithme, même peut-être, pourquoi pas, ça peut m'intéresser, et voilà, mais franchement, la plupart du temps, la plupart du temps, la plupart du temps, les algorithmes qui sont en vente, désolé, mais c'est pas intéressant, tu vois, bref, voilà, je vais terminer sur les algos, sur ce, pas de bons trades, à la prochaine, n'hésite pas à partager cette vidéo avec tes bottes, j'allais dire tes bottes, tiens, ça tombait bien, avec tes potes, fans d'algorithmes, parce qu'ils n'arrivent pas à gagner un trading, sur ce, pas de bons trades, à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501